Jessica, présidente directrice générale d'une grande firme multinationale, va bientôt partir à la retraite. Son entreprise est sa vie, c'est son bébé, et elle veut la voir continuer à grandir. Mais surtout, elle ne veut pas l'abandonner à n'importe qui. Malheureusement, le conseil d'administration semble souhaiter voir un certain Daniel lui succéder. Jessica déteste Daniel, et elle détesterait voir Daniel prendre contrôle de sa compagnie. Sauf que le conseil d'administration le sait, et Jessica ne pourra donc pas les influencer comme elle le souhaiterait. Désespérée, elle se tourne vers un mathématicien. Le mathématicien demande à Jessica de lui faire un topo sur les candidats potentiels. Jessica dresse une liste de cinq candidats. On y trouve bien sûr Daniel, mais aussi Harvey, Louis, Rachel et Mike. Jessica est persuadée que Harvey en particulier serait un candidat prometteur, et que le conseil d'administration le sait. Elle est persuadée que Harvey mérite d'être le prochain PDG de son entreprise. Mais le mathématicien n'est pas convaincu, il doit en savoir plus. Que pensent les différents membres du conseil d'administration ? Jessica affirme que le conseil d'administration est composé de cinq membres importants, de qui va dépendre l'issue du vote du prochain PDG. Ses membres sont Francis, Doug, Peter, Claire et Jessica elle-même. Jessica les connaît bien. Elle est même quasiment certaine des préférences des membres du conseil d'administration. D'après elle, Francis préfère Daniel à Rachel, à Harvey, à Mike, à Louis. Doug préfère Daniel à Louis, à Mike, à Harvey, à Rachel. Peter préfère Louis à Daniel, à Mike, à Harvey, à Rachel. Claire préfère Rachel à Louis, à Mike, à Harvey, à Daniel. Enfin, Jessica préfère Harvey à Rachel, à Mike, à Louis, à Daniel. Jessica se tourne vers notre mathématicien et lui demande « Que pouvez-vous faire pour empêcher l'élection de ce salaud de Daniel qui n'a cessé de vouloir me voler mon entreprise ? » Le mathématicien, intrigué, rentre chez lui et, armé de sa familiarité avec la théorie mathématique des scrutins, se met à tester diverses combinaisons. Commençons par imaginer ce qui se passerait si on utilise le scrutin le plus basique qui soit, à savoir le scrutin à un tour. Dans ce scrutin, chaque membre du conseil d'administration, chaque électeur, a le droit à un vote à un candidat. Dans le cas où chacun des électeurs vote pour son candidat préféré, Daniel gagnerait l'élection avec les deux voix de Francis et Doug, contrôlée une voix de Louis venant de Peter, une voix de Rachel venant de Claire, et une voix de Harvey venant de Jessica. À moins que... À moins que Claire et Jessica ne s'allient pour faire élire Rachel. Non, ça ne suffirait pas, parce que Peter pourrait faire pencher la balance du côté de Daniel. Et du coup, Daniel serait quand même élu. Et si on faisait une élection à deux tours ? On pourrait alors avoir un duel entre Rachel et Daniel au second tour. Mais non, ça ne marcherait pas non plus. C'est encore Daniel qui l'emporterait. À moins que... À moins que Jessica ne vote oui au premier tour, et du coup, au second tour, c'est lui qui gagnerait contre Daniel. Mais oui, ça, ça marcherait. Ça serait galère. Il faudrait réussir à justifier un système à deux tours, et puis les autres verraient très bien que Jessica n'a pas voté selon ses vraies préférences au premier tour. Hum. Et si on disait à chaque membre de voter leur ordre de préférence en attribuant 4 points au premier choix, 3 points au second choix, 2 points au troisième choix, 1 point au quatrième et 0 au dernier. Daniel aurait alors... 4 plus 4 plus 3 plus 0 plus 0 est égal à 11 points. Rachel en aurait 3 plus 0 plus 0 plus 4 plus 3 est égal à 10 points. Harvey en aurait 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 4 est égal à 9 points. Mike en aurait 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 est égal à 9 points. Et lui en aurait 0 plus 3 plus 4 plus 3 plus 1 est égal à 11 points On aurait alors une égalité entre Daniel et Louis Mais Jessica pourrait mettre lui en premier dans ses préférences et lui serait élu Eureka ! Sauf que ce vote par préférence et ce système de points, ça a l'air trop compliqué à imposer Quoi qu'il en soit, toutes ces analyses préliminaires semblent indiquer que lui est la clé de la solution Et Jessica va pas aimer ça Elle n'a pas l'air d'aimer Louis beaucoup plus que Daniel Ça sent pas bon, ça sent pas bon tout ça Et si on faisait un scrutin par agenda, comme pour les tournois sportifs On fait des matchs qui opposent deux candidats, le perdant est éliminé Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat On peut ainsi tester Daniel contre Louis, Harvey contre Mike Puis le vainqueur de Daniel contre Louis jouera contre Rachel Et on finit avec une finale entre les deux restants Si on fait un vote Daniel contre Louis, alors c'est Louis qui gagne Avec les 3 votes de Peter, Claire et Jessica Harvey vs Mike, c'est Mike qui gagne Louis vs Rachel, c'est Rachel qui gagne Du coup, on se retrouve avec une finale entre Rachel et Mike Et bingo, c'est Rachel qui gagne ! Sauf que... Sauf que ce tableau de match est un peu... arbitraire Comment Jessica pourra-t-elle convaincre le conseil d'administration de l'utiliser ? Je sais ! On va utiliser un agenda plus naturel On va commencer à opposer les deux grands favoris Daniel et Louis Et comme ça, on élimine tout de suite Daniel Puis, on pourra enchaîner avec Mike vs Louis Ça, c'est Louis qui gagne Puis, Louis contre Rachel Et ça, ça ferait gagner Rachel Et enfin, Rachel vs Harvey Et bingo ! C'est Harvey qui gagne ! Et ça, ça va plaire à Jessica Le lendemain, au moment de passer au vote du futur PDG Jessica annonce, d'un air confiant Que tout le monde sait que ça va se jouer entre Daniel et Louis Et propose donc de voter à main levée entre les deux Les membres du conseil, pour qui Daniel ou Louis est l'un des deux préférés Sont tous d'accord À main levée, c'est Louis qui l'emporte Jessica annonce du coup que Louis est le nouveau PDG Mais c'est alors que Francis, qui déteste Louis Rajoute qu'il y a tout de même d'autres candidats Et qu'il ne serait pas sérieux de ne pas les prendre en compte Soit ! Que pensez-vous de Mike ? Lance tout à coup Jessica Le vote entre Louis et Mike est effectué Et Mike perd Jessica se tourne vers Francis et lui demande du coup Une autre suggestion ? Francis rétorque Oui, Rachel, bien sûr Le vote entre Rachel et Louis tourne maintenant à l'avantage de Rachel Qui est maintenant la nouvelle future PDG Et là, c'est au tour de Peter et Doug de s'indigner Peter et Doug, d'un air macho, affirment que Rachel n'a pas les épaules pour tenir l'entreprise Peter et Doug, dos au mur, suggèrent alors le nom de Harvey Et Francis réplique alors Oh non, pas lui ! Suivi de Claire qui affirme que Rachel est largement assez compétente Et que Peter et Doug font preuve là de sexisme Le conseil d'administration devient alors bouillant, bruyant et désorganisé Jessica, feignant d'être à bout de nerfs, exige alors le silence S'il vous plaît On va faire ce vote Mais ça va être le dernier vote Le vote qui va déterminer le futur PDG de l'entreprise sera donc celui entre Rachel et Harvey Et comme Jessica l'avait anticipé, c'est Harvey qui gagne Jessica l'annonce alors officiellement D'une voix neutre qui ne laisse pas transparaître le triomphalisme qu'elle ressent intérieurement Ainsi soit-il, le conseil d'administration a voté Harvey sera mon successeur Il sera le prochain PDG de notre entreprise Elle est forte cette Jessica Et le plus fou dans toute cette histoire, c'est que le conseil d'administration pense que l'élection de Harvey est parfaitement légitime En particulier, personne ne soupçonne que le choix du PDG a été façonné bien avant la réunion du conseil d'administration par la main invisible d'un mathématicien malveillant Alors, on pourrait croire que l'histoire que j'ai racontée là sur Jessica et Harvey tout comme les séries Suits et House of Cards Oui, les noms et les photos des personnages viennent de ces séries et si vous ne connaissez pas, je vous les recommande On pourrait croire que tout ce que j'ai raconté là n'est que pure fiction Et bien non Ce que je vous ai raconté là est en fait inspiré du livre Predictions How to See and Shape the Future Using Game Theory The Bruce Bueno de Mesquita Un chercheur en théorie des jeux qui vend des prédictions géopolitiques aux agences de sécurité américaines et dont le track record est meilleur que celui des avis des experts Et dans ce livre, Mesquita parle de la fois où il a été embauché par un PDG bientôt à la retraite pour faire tourner la balance dans le bon sens dans l'élection du prochain PDG Et on reparlera bien plus longuement de beaucoup d'aspects de ce livre dans cette série sur la démocratie Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo c'est que le processus électoral affecte grandement l'issue d'un vote et ceci transcende de loin le problème de la politique En fait, ce dont je vais essayer de vous convaincre dans cette série de vidéos sur la démocratie c'est que l'on peut grandement affecter le futur de nos sociétés en nous concentrant sur le choix du scrutin que l'on veut mettre en place En particulier, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les scrutins qui existent aujourd'hui et qui ont des conséquences extrêmement néfastes sur notre manière de réfléchir et de penser non seulement la politique mais aussi divers sujets de société Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous convaincre que les scrutins à un tour et à deux tours que l'on utilise beaucoup aujourd'hui à travers le monde nous poussent à nous diviser et favorisent ainsi les concepts d'opposition ou de vote protestataire Et ça, c'est peut-être une des sources majeures des pseudosciences et des idéologies extrémistes Dans les vidéos qui suivent juste après, on parlera de scrutins alternatifs qui ont de bien meilleures propriétés que les scrutins à un tour et à deux tours et ensuite, dans cette série sur la démocratie, on verra d'autres applications de la théorie des jeux à la manière de penser nos sociétés L'objectif final sera de vous montrer comment les mathématiques appliquées ont grandement affecté ma compréhension de nos sociétés et comment elles peuvent nous permettre de mieux décider ce qu'il faut faire à ce qu'il ne faut pas faire pour annoncer des lendemains meilleurs J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes assez excités pour cette nouvelle série de vidéos sur Science4All ça va être des trucs beaucoup plus abordables que notamment la fin de la série précédente où je suis allé assez loin, je voulais parler de la théorie des types, je suis désolé Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mathématiques super sophistiquées derrière ceux dont je vais parler dans cette série sur la démocratie mais ce que je vais présenter va être beaucoup plus compréhensible Il y aura quand même des épisodes hardcore par-ci par-là pour complémenter les fondements mathématiques de ceux que je présente Et d'ailleurs, il n'y aura pas que des mathématiques appliquées dans cette série On va aussi mettre en avant des idées d'économie ou de psychologie pour essayer de mieux comprendre ce qu'il faut faire pour mieux structurer notre démocratie Je tiens aussi à signer qu'il ne faut pas compter sur moi pour prendre parti politique pour défendre un parti ou un candidat plutôt qu'un autre Dans cette série sur la démocratie, je vais essayer vraiment de vous parler de la manière de penser la démocratie en général et indépendamment du contexte donné par l'actualité notamment En particulier, toutes les vidéos de cette série, j'espère en tout cas seront encore valables dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans Du coup, cette série de vidéos sera très détachée de l'actualité et en particulier, je vais vraiment éviter de parler surtout des candidats actuels à la présidentielle Et du coup, j'aimerais aussi que dans les commentaires vous évitiez de tomber dans des débats qui ont à voir avec les politiciens d'aujourd'hui Je pense que ce qui fait vraiment la force des mathématiques appliquées notamment de la théorie des jeux, vue de façon abstraite pour penser à la démocratie c'est que justement, elle s'abstrait, elle se détache des détails de la démocratie telle qu'elle l'est aujourd'hui pour essayer de mieux penser, prendre du recul et essayer de mieux penser les choses dans leur généralité Donc c'est une approche qui contraste sans doute pas mal avec 99% de ce que vous pouvez lire dans les médias ou sur internet Et voilà, j'espère qu'en cela, ça va vous permettre d'apporter vraiment une autre eau, une nouvelle à votre milieu Ça veut pas dire que je vais rester sur des idées très plates Je pense qu'on va aller très très loin sur l'analyse de la démocratie et on va aborder des théories dont vous avez sans doute encore jamais entendu parler Enfin, je dis rien Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter et surtout à le partager Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes Merci aux tipeurs pour leurs dons Et j'espère vraiment que je vous verrai la prochaine fois Nous avons déjà 5 façons différentes de déterminer le gagnant et chacune de ces méthodes, sur base des mêmes résultats, donne un vainqueur différent Le vote stratégique, c'est quand on ne vote pas selon ses convictions mais qu'on exploite les failles du système pour aider son candidat